Pour remettre le Magritte du meilleur film étranger en coproduction, je vais accueillir un étranger. Un garçon absolument charmant, c'est ce qu'il m'a demandé de dire de lui, qui est particulièrement drôle, et c'est une des raisons pour lesquelles il est brillant, mais il est également particulièrement brillant et c'est une des raisons pour lesquelles il est drôle. Mesdames, Messieurs, il est français et néanmoins très sympathique, ce qui est rare. Sous vos applaudissements, Cad Mérade ! Merci. Bonsoir. Bonsoir le cinéma belge. Fort de ces André Delvaux, Gérard Corbiot, Jaco Andormal, les frères Dardenne, Benoît Mariage, Boulis-Laners, Benoît Poulvorte, Patard et Aubier, Abel et Gordon, innovants, courageux, débroussailleurs, inconscients explorateurs, travailleurs déterminés, qui furent, qui furent, qui sont, et qui seront les créateurs des histoires du réel, sublimés, des algorithmes, des algorithmes, de la vie. Les artisans de ce surréalisme belge si magique. Non, non, non. Stop, stop. Stop. Cade, Cade. Non, Cade. Non. Non. Pardon. Pardon. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible ? C'est pas possible. Mais Cade, mais c'est catastrophique. Mais c'était, mais ton discours en direct, c'est catastrophique. Quoi ? Devant toute la Belgique en plus. Quel déshonneur pour la France. Ça va, mais c'est bon. Calme-toi. Attends. Qu'est-ce que j'ai... Qu'ai-je fait de mal ? Qu'ai-je fait de mal ? Mais on parle plus du tout comme ça. Français, c'est fini. C'est fini. Français comme ça. Depuis quelques jours, il y a des nouvelles règles. Dès quelques jours, la conjugaison, les mots, l'orthographe, tout a été simplifié. Quoi ? Ils ont même supprimé les accents aigus, circonflexes, graves, il n'y a plus d'accent. Mais je ne savais pas ça. Personne ne me prévient, moi. Donc il n'y a plus du tout d'accent dans la langue française ? Non. Plus un seul, c'est officiel. Il faut respecter les nouvelles règles, mon pote. Les nouvelles règles ? Tu veux dire les nouvelles règles ? Non, finis les accents, je te dis. Maintenant, on dit des règles. Des règles ? Oui. Les règles de grammaire, les nouvelles règles d'orthographe, avec un F. Les nouvelles règles de conjugaison aussi. Les règles de conjugaison, oui, 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 tout à feu. Non. Tout à feu, tout à fait. Non, tout à feu, plus d'accent. Oui, mais fait, fait, ça ne s'écrit pas F.E. ça s'écrit F-A-I-T. Ah bon ? Et bien plus maintenant. Voilà. C'était trop compliqué, ça s'écrit F-A-I-T. Donc, feu, 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 les nouvelles règles. Oh merde alors ! Non, meurde ! On meurde alors. D'accord. Mais alors, en Belgique aussi, il n'y a plus de, on ne dit plus des règles. Enfin, on dit... Tu savais bien... En Belgique aussi ? Oui, en Belgique aussi. On dit plus règles, on dit règles. Non, en Belgique, on dit lattes. On dit lattes. On dit lattes. Une latte. On dit... Une latte. Une latte pour mesurer. Une latte pour tirer un trait. Passe-moi ta latte. Tu tirais une latte ? Tirer une latte, c'est moins correct, mais... Ça se fait aussi. Je savais pas. Euh... Bon, allez. Il faut y aller, non ? Ah oui, oui. Il faut remettre le prix. Il faut se... Il faut se depocher. Oui, il faut se... Il faut se depocher. On va se depocher. Alors... Vas-y. Depoche-toi. Oui, je me depoche. Oh, depoche. Attention. J'écoute bien que tu parles bien le... le français simplifieux-fieux. Simplifieux-fieux. Oui, en Belgique, on rajoute fieux-fieux. D'accord. Bien. Vieux. Les nomineux. pour le Magritte du meilleur film, être en jeu, sans être en jeu, être en jeu. être en jeu. Marguerite de Xavier Giannoli, coproduit par Geneviève Lemal. Rivez-nous. Oui. Rivez-nous. 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 Il s'est resté, il s'est resté, il s'est resté. Attention, ils vont sortir. Personne ne tire. Je répète, personne ne tire. « Ni le ciel ni la terre » de Clément Cogitor, coproduit par Valérie Bournonville et Joseph Rouchop. « La famille Bélier » d'Eric Lartigaud, coproduit par Serge Depouc et Sylvain Goldberg. « Et le Magritte est attribueux à la famille Bélier. » Avec plus de 7 millions d'entrées, la famille Bélier est l'un des plus grands succès surprises de ces dernières années en France. Cette comédie familiale d'Eric Lartigaud nous fait découvrir un François Damiens attendrissant au patriarche Sourmuet et a permis à Loan Emra d'obtenir le César du meilleur espoir féminin. Merci, cousin. Merci à tous. Merci beaucoup. Il n'y a pas à dire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et le premier remerciement va à ce monsieur-ci. Eric, viens s'il te plaît. Je voudrais vraiment te présenter à toute la famille Belge. Eric Giehlmann, le producteur français de la famille Bélier. Voilà, qui nous a fait confiance. Merci beaucoup au nom des autres coproducteurs français. Je veux dire qu'on est très honoreux, très touchés de ce prix et qu'on est très fiers de le partager et d'avoir collaboré avec nos amis de Nexus. Et ça nous a porté chance. Donc j'espère qu'on aura plein d'autres films avec la Belgique dans les années à venir. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'Académie et bien sûr tous les votants qui ont salué ce film, qui est un film comme Sylvain et moi, on les aime. N'essayez pas de comprendre, ça ne marche pas. Un film comme on les aime, je disais à la fois populaire sans être accolore, émouvant sans être donneur de leçons, drôle sans être vulgaire et intelligent sans être intello. Oui, c'est ça qu'on aime. Merci à l'Académie, merci aux votants et aussi merci aux équipes, l'équipe Nexus bien sûr, nos partenaires de toujours, Humedia, Fortis Film Fund et Wallimage. On ne voulait pas vous oublier. Merci.